Dans quelques minutes, les actrices et acteurs du Dîner de cons arrivent. C'est notre première lecture après pandémie. La chance qu'on a, c'est de retrouver la même troupe. Et là, on se retrouve pour vous présenter ce spectacle-là que vous avez envie de voir. Parce qu'on m'a dit tantôt qu'il y avait un peu plus de 15 000 billets déjà vendus. Les déjà-dis, je leur ai dit, je pense que c'est un chef-d'oeuvre. Des cons! On parle de qui, là? Quand on t'offre de jouer dans le Dîner de cons, tu es sûr d'une chose, que ça va marcher. Vous connaissez le film, vous connaissez, vous entendez déjà des répliques. On a les droits! Quand j'étais enceinte de ma fille, je travaillais dans un club vidéo. Puis qu'est-ce que je mettais toujours en background? Le Dîner de cons. Tout le monde a cette musique-là en tête. Ça va être ma job à moi de trouver la musique québécoise pour le personnage de Pignan. C'est un bijou de pièces de théâtre. Jouer avec une équipe formidable, avec des acteurs formidables. Surtout moi. Ce que j'aime aussi, c'est d'avoir la chimie, même en lecture. Moi, ça me fait vraiment capoter. Je pense qu'on va s'amuser comme des fous. Moi, je vais faire mon travail du mieux que je peux. Je vais essayer de guider ce monde-là pour vous donner le show le plus drôle, le plus touchant aussi. Chaque fois que René Simard ouvre la bouche pendant le spectacle, c'est un moment de pure magie. C'est insupportable. C'est insupportable. Je suis honoré. Merci René. Merci René. L'oiseau, l'oiseau, c'est en volée. L'oiseau, l'oiseau, le même chкусant. Merci.